Une reproduction du chemin de croix parcouru par Jésus en ce Vendredi saint. Une tradition dans plusieurs pays, comme ici, en Allemagne. Aux Philippines, cet homme de 63 ans s'est fait réellement clouer les mains et les pieds à la croix pour la 35e fois. Une manière extrême de démontrer sa foi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Des cérémonies aussi en France, des croyants à la recherche d'espoir dans un monde divisé. Je pense qu'on est dans un monde où il est important de garder au coeur l'espérance, la confiance et la joie. Le monde que nous vivons aujourd'hui, marqué par la guerre, par la souffrance, le don du Christ est un signe d'espérance. La guerre et les conditions de vie précaires à Gaza. L'invasion russe en Ukraine, la crise en Haïti. Des enjeux qui risquent d'être au coeur des bénédictions que le pape François prononcera dans le cadre des célébrations de Pâques dimanche. Le message du pape est toujours axé sur la guerre et sur le contrôle des armes. Ça, c'est un classique. Mais là, avec ce qui se passe actuellement à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe en Haïti, c'est certain que le pape va parler de tous les endroits du monde où les citoyens, où les gens sont pris dans des conflits armés. Aujourd'hui, le pape François a prononcé une bénédiction lors de la messe du Vendredi Saint à la Basilique Saint-Pierre. Il a ensuite participé au traditionnel chemin de croix tenu au Colisée de Rome, quatre jours chargés pour l'homme de 87 ans, dont l'État semble s'être amélioré après des ennuis de santé connus récemment. Olivier Ferranbois, CITV à Nouvelles.